Bonjour les frères, bonjour la famille, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux TontonMarsé91. Bon effectivement, je suis beaucoup fatigué ces derniers temps, entre le taf, reprendre la boxe, reprendre le sport, je suis mort, je suis mort, donc, mais restez connecté parce que, il y a des nouvelles vidéos qui arrivent, il y a du travail derrière quand on est arrivé, donc je tenais justement à partager ces quelques nouvelles avec vous, allez suivre l'artiste Black Swan Koulouna qui arrive lourd, sale propre, il a fait un grand freestyle sur ma chaîne YouTube TontonMarsé91, et en même temps, vous pouvez me suivre, voir les freestyles sur mon Instagram TontonMarsé91 aussi, et sur son Instagram Koulouna Black Swan, donc allez-y, Biggestone, 4keuzgong, Berbia2R, suivez tous ces artistes-là, c'est des artistes de demain quasiment, donc n'hésitez pas, petit à petit, Oubloiseau fait son nid, seul le travail paye, et voilà, on ne parle pas beaucoup, mon travail, ne vous inquiétez pas. Je vais revenir sur 2-3 sujets ces derniers temps-là, parce que je vois qu'il y en a pas mal qui se déchaînent sur ROH2L, sur ROF, donc moi, je m'en bat la race complètement, que les gens se déchaînent, mais j'aime bien donner mon avis personnel, aussi j'aimerais dédicacer ce chroniqueur de YouTube, Mohamed Henni, Mohamed Henni, justement, de Marseille, je suis toutes tes vidéos, mon pote, reste comme tu es, n'écoute pas les jaloux, n'écoute pas les haineux, tu tombes à la race, reste comme tu es, j'ai bien aimé ta vidéo sur Jules que tu as faite, voilà, donc dédicace à toi, il n'y a pas de souci, je te suis, je regarde toutes tes vidéos, tu es un bon YouTuber, continue, tu me plais et j'aime bien, les gens qui s'en fichent de tout ce que les gens disent autour d'eux, tant qu'ils continuent à avancer positivement. Bon, je parlais un peu par rapport à ROH, parce que ROH, justement, il a dit que, il n'a jamais braqué son frère, que, et les gens, ils se sont déchaînés, se sont déchaînés, parce qu'effectivement, il y a eu une histoire entre ROH et son frère, il fut un temps, il y a très longtemps de cela, même si ROH, il dit qu'il n'a jamais braqué son frère, ou bien il a vraiment braqué son frère, où est votre problème, les amis ? Où est votre problème ? Il a le droit de dire qu'il n'a jamais braqué son frère, c'est l'anniversaire de son petit frère, il veut le fêter, en même temps, il en profite pour placer un mot, en disant mon frère, on ne s'est jamais braqué, ça veut dire, genre, l'union fait la force, c'est l'unité, c'est la famille, c'est ça que ça veut dire, vous tout de suite, vous prenez ça, ROH, il a dit qu'il n'a jamais braqué son frère, nanana, hé les gars, une famille, on ne la divise pas, cette histoire s'est passée il y a 5 ans en arrière, 5 ans plus tard, le grand frère réunit ses petits frères, mais ça doit faire plaisir à tout le monde, les gens doivent être contents, les gens doivent être heureux, en disant, enfin, ROH veut unifier sa famille, on sait que ce qu'il a dit, c'est pas vrai, on sait que c'est pas vrai, mais, il y a une petite lueur d'espoir, en disant ça, on va unifier la famille, le lien de sang c'est important, c'est ça que vous devez retenir, c'est ça le plus important, mais vous, vous allez retenir quoi, ah, il a dit qu'il n'a jamais braqué son frère, c'est pas ça la phrase la plus importante, c'est pas ça la phrase la plus importante, moi, j'ai retenu un truc important dedans, le lien de sang est très important, c'est ça que j'ai retenu, vous savez, moi, je me suis embrouillé avec mon grand frère, il y a, il y a, il y a, il y a tant d'années de cela, mais, le lien de sang, ne peut pas aller au-dessus de ces ombres, non, voilà, les ombres ne peuvent pas aller au-dessus de ces liens de sang, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, donc la famille, c'est sacré, c'est important, donc arrêtez de dire, oui, c'est un menteur, il n'a pas, il n'a pas, comment ça fait le braque, il a braqué son frère, même dans les chansons, il a dit ça, nanana, nanani, nanana, oh, on s'en bat la race, qu'il a braqué son frère, qu'il n'a pas braqué son frère, et alors, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il a décidé de prendre des choses en main, et de fêter l'anniversaire de son frère, dessus, il faut lui tirer le chapeau, voilà, on met les querelles de côté, et on avance, voilà, le rap français devrait le faire aussi, et aussi, j'ai vu la dernière vidéo, où ils sont assis un peu, autour d'une table, où ils sont en train de manger, et ils regardent la vidéo de 50 Cent, qui est en train de donner des éloges à Booba, effectivement, effectivement, que Booba, que 50 Cent donne des éloges à Booba, 50 Cent, il ne connait pas encore Rof, il ne côtoie pas Rof, mais s'il côtoie Rof, où il a eu la chance de rencontrer, contre Rof, il serait en train de donner aussi, un avis positif, pour Rof, effectivement, comme il a rencontré Booba, où Booba a dû lui glisser, un petit, 400 000 euros, il donne, il donne des, des, des phrases positives, des éloges positives, envers Booba, c'est normal, c'est normal, je n'ai aucune haine contre Booba, je n'ai aucune rage contre Booba, Booba fait de la bonne musique, nos rappeurs, nos piliers du rap français sont encore vivants, on doit leur mettre en avant, Booba est vivant, Rof est vivant, on doit les mettre en avant, Tupac est mort, Biggie est mort, on les pleure encore, nous, nos légendes du rap français sont encore vivants, tant qu'ils sont encore vivants, on doit les célébrer, donc célébrons Booba et Rof, Booba et Rof, arrêtez vos querelles, avancez, faites avancer ce putain de rap game, et aussi, j'ai une phrase, pour Rof, Rof, il y a un artiste, dont le 94 a choisi le roi, il s'appelle Black Swan Koulouna, c'est le futur du 94, regarde-le, Black Swan Koulouna, Koulouna Black Swan, regarde-le, tu ne seras pas dessus, c'était Tonton Marcel, on l'exclut pour la caméra, à bientôt la famille, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada